Pourquoi finalement les plus anti-mariage pour tous sont des croyants ? Que catholiques, juifs ou musulmans ? Parce qu'ils ont la conscience de la dignité de l'être humain. Pas les autres ! Bah écoutez, ils ont la... comment dire... Il y a eu quand même une sorte de propagande qui a eu lieu depuis 20 ans, 30 ans, des féministes, des ultra-féministes, de la loi du gender, du genre, qui vous dit que homme ou femme c'est indifférent, que ce qui compte c'est l'orientation sexuelle. Comme l'orientation sexuelle, elle varie en fonction de la vie, je suis désolé, moi j'ai vu des gars qui étaient avec des filles et puis avec des garçons, c'est vrai, et bien un enfant il peut pas être balotté au gré des orientations sexuelles d'un être humain. C'est pas possible ! Et il peut pas être balotté au gré... Donc pour vous, un homosexuel n'est pas forcément l'homosexuel toute sa vie, et donc on lui fait pas confiance. Il y en a ces données, on lui fait parfaitement confiance. Moi je fais confiance, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas inventer, et on peut pas faire d'un enfant quelqu'un qui n'a pas accès à une branche de ses origines. Vous savez ce que c'est un donneur anonyme ? Vous savez ce que c'est un enfant né par sperme donneur anonyme ? Et bien c'est quelqu'un qui sait même pas si son père est vivant ou mort, son géniteur est vivant ou mort. Aujourd'hui c'est interdit de savoir ça. Il sait pas pourquoi ses yeux sont bleus, il sait pas pourquoi il a une maladie, il développera une maladie plus tard. Mais comment est-ce qu'on peut avancer dans la vie quand on sait pas d'où on vient ? Moi j'ai un copain, un jeune,